... L'office de tourisme local évoque un surprenant Choleté. Souvent associé à Thor, à la Vendée, proche de la Loire-Atlantique, Cholet est un cas à part. Ville moyenne en milieu rural, qui compte plus de 53 900 habitants, la sous-préfecture du Ménéloir s'en tire plutôt bien du point de vue économique. Son taux de chômage figure parmi les plus bas de France, à 5,8%. Notamment grâce à une industrie dynamique portée par quelques entreprises d'envergure nationale, voire internationale, comme Thalès, Vuitton ou Michelin. Pas étonnant que le maire sortant mette en avant l'économie dans ses axes de travail pour les 6 années à venir, et que figure sur sa liste Cholet-Passion le président du Ménèf du pays Choleté. Sans grand suspense, après un quart de siècle à la tête de sa ville, Gilles Bourdoulex, 59 ans, avocat de formation, brigue donc un cinquième mandat. Ses détracteurs y verront une monopolisation du pouvoir local. Lui, la poursuite du travail entamé, en 1995. Connu pour ses coups de gueule et ses dérapages verbaux, comme sa formule expéditive sur les gens du voyage en évoquant Hitler, le maire sortant se retrouve face à 5 autres listes. Une du centre-droit, celle soutenue par La République En Marche et 3 listes à gauche. Et nous nous retrouvons donc pour le deuxième débat de cette soirée consacrée à la ville de Cholet, vous l'aurez compris, avec autour de cette table les 6 têtes de liste qui se présentent à ces élections municipales. Gilles Bourdoulex, vous êtes le maire sortant d'Hiver Droite et vous briguez un cinquième mandat. À vos côtés, Philippe Renaudet, également d'Hiver Droite. Vous vous présentez pour la deuxième fois, M. Renaudet. Cyril Jonot, vous êtes le candidat de La République En Marche. Vous avez aussi le soutien du Modem d'Agir et du PRG. Face à vous, Anne Ardiche, sans étiquette, vous me dites, vous êtes élu à Cholet, conseillère d'opposition. Et c'est votre troisième campagne municipale. À vos côtés, Christophe Hérault de La France, assoumise à la tête d'une liste qui représente aussi le Parti communiste, Europe Écologie, Les Verts, Génération et le Parti de Gauche. Et Robert Cerisier de Lutte-Ouvrière, vous êtes candidat pour la quatrième fois à cette élection. Nous allons commencer ce débat avec une thématique, celle de la gouvernance. Elle est dans tous vos programmes. Quel maire pour Cholet ? Pour quoi faire ? Nous avons d'abord posé la question aux habitants de Cholet. On peut constater que la ville est propre. Le maire répond souvent aux questions des habitants et facilement abordable. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour la ville. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a beaucoup de tempérament. Donc s'il en avait peut-être un peu moins, ça serait aussi bien. C'est normal, tout le monde a son caractère. Je dis, c'est normal. S'il a quelque chose à te dire, il le dit en face. C'est ça que j'approuve en lui, d'ailleurs. C'est quand même une belle ville, Cholet. C'est quand même propre partout. On n'a pas trop de délinquance. C'est quand même une ville qui a créé à la vive. On est dans une ville où malheureusement le centre-ville ne se relèvera pas. Je vois ça vraiment compliqué. Le samedi après-midi, vous n'allez pas forcément au centre-ville. Il n'y a malheureusement plus beaucoup de commerce. Il faut réussir à survivre avec le prix des loyers et autres. Et je pense qu'il y a plus de pérennité en allant à l'extérieur du centre-ville. Alors les derniers propos sont négatifs. Mais globalement, les propos entendus dans la rue, ils sont très loin des vôtres à Nardi. Vous écrivez en préambule de votre programme. Le conseil municipal de Cholet ne doit pas être un lieu d'humiliation et d'irrespect. Ça signifie quoi et qu'est-ce que vous proposez ? Alors Cholet, autrement, a beaucoup rencontré les Choletais et a envie de construire autrement la politique de main à Cholet. Donc ça signifie qu'il faut impérativement écouter les Choletais, dialoguer et leur donner un pouvoir de participation et de décision. Ce n'est pas le cas actuellement, c'est ce que vous dites ? Ce n'est pas le cas actuellement. Nous avons eu l'occasion de voir que certaines listes proposaient également la mise en place de conseils de quartier. Mais nous sommes les premiers à avoir formulé cette proposition. Donner du pouvoir d'agir aux Choletais dans tous les quartiers et écouter non seulement les Choletais mais également les élus. Nous pouvons avoir en tant qu'élus des points de vue différents mais il est important que chaque conseil municipal, chaque conseil communautaire puisse permettre aux élus d'être suffisamment informés, de pouvoir s'exprimer et de décider dans le respect total. Donc changer la règle du jeu, Gilles Bourdoulex, vos opposants vous reprochent vos méthodes autoritaires. Alors qu'est-ce que vous changez ? Dans les méthodes autoritaires, c'est les méthodes de direction, dans toute collectivité, dans une entreprise, dans une ville. On vous reproche parfois de couper les micros ? Non, je ne coupe pas les micros parce que je n'ai aucun bouton pour le faire. Donc on ne peut pas me reprocher ça. Non, je crois qu'il y a des débats. Alors certains ne supportent sans doute pas le débat et ne veulent pas entrer dans le débat. Moi j'observe qu'à chaque mandat, j'ai au moins une personne qui était dans l'opposition, qui d'une manière ou d'une autre souhaite travailler avec la majorité que je conduis. Donc ça ne doit pas être terrible. Je n'ai pas dit que je ne changeais rien. On peut toujours améliorer. Je rappelle que j'ai inventé, il y a 25 ans, les réunions de quartier. Je me souviens, le maire d'Angers, à l'époque, socialiste, est venu me voir pour me demander comment ça fonctionnait. On se transforme en rencontre citoyenne. Nous rencontrons tous les ans les Choltais. Nous avons des conseils citoyens dans les quartiers prioritaires, contrat de ville. Nous souhaitons d'ailleurs, dans ce mandat, les élargir à tous les quartiers et avoir un certain nombre de groupes de travail qui seront ouverts à des citoyens Choltais sur des dossiers précis de façon à faire avancer les choses avec des personnes qui, au-delà des élus, ont la connaissance des problématiques qui se posent au quotidien pour nos concitoyens. Philippe Renaudet, vous voulez du référendum sur quoi ? Le référendum, c'est une réflexion parmi d'autres, mais c'est un sujet qui nous tient à cœur. Effectivement, on considère que sur Cholet, il n'y a pas que le référendum, il y a le respect des personnes et l'écoute des personnes. La gouvernance, c'est savoir écouter, savoir respecter. Et ce n'est pas le cas pour le moment, c'est ce que vous dites vous aussi, comme un armi. Je pense que quand on écoute les gens, quand on discute avec eux, il y a un réel problème. Gérer une ville, ce n'est pas simple, quelle que soit la personne, ce n'est pas simple. Maintenant, il y a des choses qui ne doivent pas se faire. J'entendais tout à l'heure, humiliation, c'est vrai, des fois, on entend des choses, ce n'est pas correct. Nous, ce qu'on propose, c'est très simple, c'est l'écoute et le respect. Et quand vous commencez à écouter et respecter les gens, eh bien, ils vous le rendent. Ils vous écoutent, ils vous respectent. On arrive à construire ensemble. Et comme par hasard, quand on le fait, ça fonctionne bien. Rapidement, référendum sur quoi ? Sur des sujets sensibles, des sujets importants à très fort enjeu. On a proposé le référendum sur le stade. Curieusement, c'est un projet qui a disparu des cartons, entre guillemets, quelques jours avant le premier tour. Nous, je ne remets pas en cause, chacun fait ce qu'il veut, mais nous considérons que c'est un projet trop sensible. Sur les grands projets des référendums. C'est ça, des projets sensibles pour faire parler les Choltaïs. Christophe Hérault, conseil de quartier, vous, mais vous dites que ça ne suffit pas. Oui, parce que moi, je n'ai pas du tout le même point de vue quand on a rencontré les Choltaïs pendant cette campagne. En fait, beaucoup nous disent qu'ils sont fatigués par cette politique, par cette ambiance, par cette lutte d'égo, par ces débats stériles. En fait, ils en ont marre. Et dans les quartiers particulièrement, il y a carrément des gens qui font sécession, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à faire de la politique. Nous, c'est ces gens-là... Car sécession, ça veut dire ne pas aller voter, c'est ça ? Ne pas aller voter et puis même ne pas se sentir concernés. Ils sont en dehors des difficultés ou des projets de la ville. Et c'est ces gens-là qu'il faut qu'on aille chercher. Alors effectivement, le conseil de quartier, c'est bien, mais il faut qu'ils aient vraiment l'impression d'être impliqués dans les décisions. Parce qu'aujourd'hui, un conseil de quartier, c'est une réunion dans laquelle, au mieux, on va parler et donner son point de vue. Donc pour les impliqués, vous faites quoi ? Vous dites, il y a un budget pour vous ? Il y a un budget et il y a un réel pouvoir de décision et il y a une réelle implication. Le suivi des dossiers, le suivi des projets. Sinon, les gens se rendent très vite compte, et assez rapidement, que tout ça, c'est du pipeau et ils ne vont plus revenir. Cyril Jeuneau, vous parlez aussi de démocratie apaisée. Vous mettez quoi derrière ces mots ? Je suis convaincu que les citoyens, en fait, sont passionnés de politique. Quand on regarde les taux d'audience sur les débats, en fin de compte, ils s'intéressent vraiment. Et pourtant, les taux d'abstention n'ont jamais été aussi forts. 40% d'abstention, c'est les deux tours aux dernières élections en 2014. Ils disent oui à la politique, mais non aux politiques. Voilà. Ils veulent, en fait, de la politique différente. Je suis persuadé qu'ils ne veulent plus de politique à vie, d'élus à vie. Donc vous proposez quoi ? Un seul mandat de maire ? Alors, il y a un des quatre axes de notre programme qui s'appelle changer de méthode pour changer les choses. Donc c'est à la fois redonner de la confiance aux citoyens, c'est les mettre au cœur du projet, dans les décisions. Mais concrètement, vous faites comment ? Concrètement, c'est effectivement en créant des conseils de quartier, également, en donnant des budgets participatifs, avec une évaluation à la fin. C'est également redonner une place à l'opposition, véritablement, lors des conseils municipaux. C'est, en fait, étudier, en fait, en concertation avec les habitants et les acteurs, tous les projets de la municipalité. – Robert Cerisier, vous, vous parlez de proportionnel intégral. Alors ça, c'est pas dans les prérogatives du maire, de faire ça. – C'est peut-être pas dans les prérogatives du maire, mais il n'empêche que la loi est foncièrement antidémocratique, plus que la liste qui arrivera en tête au soir du deuxième tour reflera forcément 75% des sièges. – Donc vous avez une proposition pour, justement… – 50% restants, ils seront encore répardis à la proportionnelle. Donc ça fait 75%. Moi, je pense que les problèmes majeurs de la population, ils ne dépendent pas d'une municipalité. Les problèmes des gens, aujourd'hui, ce sont les salaires, c'est la misère, le chômage de masse. Le problème qu'il y a, c'est que les municipalités, elles ont de moins en moins d'argent. L'État a transféré des dépenses sur les communes. Les dotations diminuent sans arrêt. – Ça d'accord, mais rapidement, comment vous faites pour écouter davantage les citoyens ? – Pour écouter davantage les citoyens, c'est pas compliqué. Nous, on est au contact tous les jours avec eux. Et nous, on a des élus au conseil municipal. On sera les porte-parole des plus diminués et des revendications des travailleurs. On sera aux côtés de ceux qui se battent quand il y a des licenciements, aux côtés du personnel. – Après, il reste une minute sur cette thématique. – Cholet, autrement, on pense qu'on peut faire de la politique autrement. Vous évoquiez le non-cumul des mandats dans le temps. Cholet, autrement, c'est engagé. Pas plus de deux mandats consécutifs de maire. Donc on a en face un maire sortant qui envisage un cinquième mandat. Pour ce qui nous concerne, c'est non. Et redonner du pouvoir aux citoyens dans les quartiers, ça passe, selon nous, également par l'identification d'adjoints ou de référents de quartier. Et nous avons déjà pris des engagements en la matière et ça ne coûte pas d'argent. – La réponse de M. Bourdoulex ? – Les référents de quartier élus, ils sont prévus avec les conseils citoyens que nous avons et ils sont déjà existants. – Juste dans les quartiers prioritaires. – Chaque élu a un quartier d'ores et déjà. Quand on en demanda… Je veux dire, c'est piétiner la démocratie. – Oui, mais c'est piétiner la démocratie. Jusqu'à nouvel ordre, j'étais réélu. C'est donc que j'ai demandé l'avis des citoyens. Ils m'ont désigné. Je crois que vous êtes à France 3 pays de la Loire depuis 1991. Je n'en remets pas en cause. – Moi, ce n'est pas un mandat, moi. – Non, ce n'est pas un mandat. – Ce que je veux dire, c'est qu'on peut s'inscrire dans la durée, construire, il y a un temps. À partir du moment où nos concitoyens sont d'accord, je ne vois pas pourquoi, on leur dirait qu'on se limite. Voilà, ils décideront dans quelques jours, s'ils souhaitent que l'équipe que je conduis, avec toute son expérience et ses compétences… – Mérite d'être en conduite une cinquième fois. – Bien sûr. – La deuxième thématique de ce débat, c'est le bien-vivre à Cholet. Pour qu'une ville soit attractive, il faut notamment un réseau de transport. Philippe Renaudet, vous militez, vous, pour des bus gratuits. Pourquoi et pour quel budget ? – Écoutez, on a pensé effectivement que c'était un sujet intéressant puisque c'est redonné beaucoup de mobilité au Cholet. – Oui, on considère que ça permet de développer la partie économique, commerciale, l'environnement, ça facilite la… – Ça coûte combien ? Vous avez billeté tout ça ? – Écoutez, on a vu tout ce qui est billetterie, c'est 1,3 million d'euros par an, on a vu ça, mais on n'est pas d'accord sur les chiffres avec M. le maire, le président de l'AGLO. – Le président de TPC, si je puis le permette. – Oui, exactement, oui. – Merci. – Mais après, bon, je pense que… – TPC, c'est… – Le transport public du Cholet, je sais pas. – Du Cholet, voilà. On pense que c'est tout à fait réalisable. Après, ce sont des choix qui se font, donc on propose ça, et je pense que ça fonctionnera très bien. – Donc vous dites, c'est un choix politique. Christophe Roux, vous dites d'ailleurs, vous aussi, la gratuité, c'est une mesure sociale et écologique. Ça veut dire quoi ? – Évidemment que l'argent qui sera pas dépensé dans les… enfin, pour les citoyens, qui sera pas dépensé directement dans le bus, sera de l'argent en plus pour le pouvoir d'achat. Mais moi, j'ai envie de questionner cette histoire d'attractivité. Au dernier débat, il y a un journaliste qui m'a demandé qu'est-ce que vous feriez avec Acholet en commun pour les cadres, pour attirer les cadres dans la vie. – C'était pas ma question. Ma question, c'est sur les transports. On n'a pas beaucoup de temps, donc… – Oui, mais je voudrais dire quelque chose par rapport à ça, parce que le mot attractivité, ça donne une idée du modèle de société. – C'est pour ça que j'ai parlé du bien-vivre à Cholet et pas de l'attractivité, même si l'attractivité peut être une thématique. – On finit sur les transports, s'il vous plaît. – Sur les transports, nous, le projet commun, le projet de Cholet en commun, c'est un projet global. On prend en compte tous les transports, piétons, vélos, transports en commun et voitures. C'est-à-dire qu'il va falloir réduire la place de la voiture et le bus gratuit, il vient dans cet ensemble-là. Le bus gratuit tout seul, c'est rien. Et le bus gratuit, c'est aussi un coût. Et ça, il faut le dire, c'est pas que le prix du ticket. Parce que le bus gratuit, ça fonctionne qu'à partir du moment… – C'est jamais gratuit. – Non, c'est jamais gratuit, mais ça fonctionne qu'à partir du moment où il y a des investissements supplémentaires, c'est-à-dire qu'il va falloir augmenter l'offre. Sinon, ça ne fonctionne pas. – J'ai Bourde ou Lex, vous dites, c'est de la démagogie qu'est de dire gratuité. – Oui, la gratuité d'un service public n'existe pas. Vous faites passer le curseur de l'usager ou contribuable ou vice-versa. Contrairement à ce qui a été dit, aujourd'hui, si on met les transports gratuits dans le Cholet, dans l'agglomération Cholet, puisque c'est une compétence d'agglomération, c'est 3 millions d'euros de fonctionnement qu'il va falloir trouver. – Excusez-moi, mais les chiffres… Voilà, je répète, je suis président des transports. – Alors c'est un choix politique, vous pouvez dire, je mets 3 millions d'euros dans les bus gratuits, mais ce n'est pas votre choix. – Oui, c'est un choix qui est politique, mais la difficulté, c'est que dans le cadre d'une politique de déplacement que nous suivons, il n'y a pas que les bus, effectivement, il n'y a pas que les transports publics. Il y a les vélos, il y a les piétons. En réalité, on s'aperçoit que le transfert modal n'est pas sur la voiture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moins de voitures quand vous mettez les bus gratuits. Il y a moins de vélos et de piétons. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui ne veulent pas prendre une carte de bus pour faire l'équivalent, je ne sais pas, d'une ou deux stations, qui vont à vélo ou à pied, et qui prendront le bus. Et c'est là qu'on trouve en réalité le plus de personnes qui reviennent. – Donc pas de gratuité, mais plus de bus, qu'est-ce que vous mettez en place ? – Pas forcément, on a un réseau… Vous savez, on a eu 5 millions de passagers en 2019 pour une agglomération de 105 000 habitants. C'est plutôt positif. On a le réseau qui progresse le plus dans la région des Pays-de-la-Loire au cours des 4-5 dernières années. Donc ça montre que ça fonctionne très bien. Et il faut faire attention de ne pas faire passer d'un budget social, un budget de transport. Nous avons des aides pour les personnes qui sont plus en précarité. Le CCAS verse… – Il y a une politique tarifaire sociale. – Le Centre Communal d'Action Sociale verse à peu près 200 000 euros à TPC chaque année pour accompagner les personnes qui en ont besoin. Et je pense que l'effort, il doit être fait là, et nous continuerons bien sûr dans cet esprit. – Anardi, vous parlez de gratuité, mais à certains moments. – Tout à fait, notre projet nous amène à dire qu'on n'a pas forcément la bonne réponse et que l'on veut expérimenter. Expérimenter de nouvelles formes de mobilité. – Alors la gratuité, ça serait quand ? – Donc plus tôt le week-end, pendant 6 mois, et amener les Choltais par la suite à décider. Parce qu'il ne s'agit pas de faire contre les Choltais, mais de faire avec les Choltais. Donc expérimenter la gratuité. Et oui, il faut envisager toutes les formes de mobilité pour engager notre territoire dans une véritable transition écologique et sociale. Ce qui implique véritablement de mettre en place un plan vélo, mais aussi de réfléchir à la connexion des différents moyens de transport, notamment à partir de la gare. – Cyril Jeuneau, vous voulez mettre le paquet, vous, sur le vélo, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu votre programme. – Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on parle transport, forcément on ne doit pas aller d'environnement et de cadre de vie. Tout ça est lié. En fait, il y a des déplacements avec des véhicules adaptés en fonction des besoins, si on est sur du loisir, si on est sur des déplacements professionnels. De toute façon, nous, on veut imaginer aussi toujours dans l'aspect environnemental un grand plan d'urbanisme, en fait, sur le centre-ville élargi de Cholet et relié avec les quartiers. Et là, pourquoi pas envisager, effectivement… – Étendre le centre-ville de Cholet. – Et pourquoi pas envisager, dans ce cadre-là, des navettes gratuites, des gratibus qui feraient nord-sud-ouest-est pour relier les quartiers au centre-ville avec un plan d'urbanisation élargi. Mais d'une manière générale, effectivement, donner toute sa place au vélo et au plan pédestre sur la ville de Cholet et faire ça en concertation avec les gens qui connaissent ça, notamment l'association Tous à vélo, qui a déjà le plan qui est déjà préétabli, s'appuyer sur ça et puis également donner une part beaucoup plus importante. Aujourd'hui, c'est moins d'un euro par an par habitant. Des villes comme Nantes, c'est 12 euros, Strasbourg, 15 euros par an par habitant. Si on veut faire vraiment quelque chose, je dirais, d'ambitieux, il faut mettre au moins 10 euros par an par habitant. Ce sera à étudier, mais c'est notre volonté. – Monsieur Serizier, du vélo, du bus gratuit, qu'est-ce que vous proposez ? – Moi, je supporte les transports en commun gratuits pour tous et tous les jours de la semaine et pour que ça soit les grandes entreprises qui payent les transports. Alors, je vais vous donner un exemple. – C'est déjà le cas. – Vous avez une époque, chez Michelin, par exemple, la matière première, la gomme, le noir de carbone, il est arrivé par train. Les Terminus, c'était l'usine de Cholet à l'intérieur de l'entreprise. Ils ont supprimé ça au nom des flux tendus pour faire des économies. Maintenant, tout arrive par conteneur, par camion. Les camions défoncent les routes et c'est encore… – Et c'est la ville qui paye. – Et c'est la ville qui paye l'entretien des routes, notamment grâce aux gouvernements successifs qui ont transféré les dépenses sur les communes. Et ça, c'est inadmissible. Alors, ce sont grandes entreprises de payer à bénéficit d'exonérations, de cadeaux somptueux, elles ont tout ce qu'elles veulent et puis il faut que le contribuable, il faut que les usagers y payent tout. Et ça, c'est pas normal. – Donc, c'est à Michelin de payer. – Une ville attractive, c'est aussi une ville dans laquelle on vit bien, c'est une ville dans laquelle on trouve des services et notamment des médecins. Et à Cholet, il manque une quinzaine de médecins. Gilles Bourdoulex, pour vous, la solution, c'est d'abord de faire appel à des médecins retraités. Expliquez-nous. – Non, attendez, pour moi, la solution est d'avoir une politique nationale qui impose, à un moment donné, à des médecins qui viennent d'être formés grâce à l'argent de la collectivité, de s'installer pour un temps, cinq ans par exemple, dans des endroits où nous avons un problème de médecins. – Ça, ça a déjà été proposé à l'Assemblée nationale et ça a été retraité. – Je l'ai moi-même proposé lorsque j'étais député, ça n'a jamais été accepté, je le regrette. Mais il faut savoir d'abord qu'il ne manque pas 15 médecins. On va vous annoncer des milliers et des milliers et des milliers de Cholet qui n'ont pas de médecins. Alors ces chiffres-là sont totalement bidons. – Autour de 7 000, c'est ça ? – Attendez, je vais prendre le cas de ma famille, nous sommes trois, notre médecin a plaqué ses patients du jour au lendemain, il y a quelques semaines. Nous avons un médecin, sauf que comme nous ne l'avons pas encore consulté, nous ne sommes pas répertoriés. – Rapidement, Sylbourg-Doulac, qu'est-ce que vous faites pour amener des médecins à Cholet ? – Donc pour amener des médecins, déjà j'en appelle à une politique nationale qui permette de les amener. Nous mettons en place en lien, notamment avec la Mutuelle de la Choltaise, un centre de consultation avec des médecins retraités et nous accompagnons la Mutuelle de la Choltaise pour une maison de santé où ils auront des médecins salariés. Et nous-mêmes, nous travaillons avec une société privée pour créer un pôle de santé en plein cœur de ville. Le lieu est identifié qui permettra d'avoir des médecins libéraux, un laboratoire, un certain nombre de professions paramédicales de façon à accompagner, mais aussi permettre à des jeunes qui sont en formation de s'attacher au territoire et notamment avec les internes où nous allons mettre à disposition des maisons près de la gare pour accueillir les internes au lieu qu'ils vivent au sein de l'hôpital. – Alors vous n'êtes pas le seul à imaginer aller chercher les internes. Cyril Jeuneau vous dit aussi il faut aller chercher dans les facs. – Oui, il faut carrément se déplacer et aller sur les facs de Nantes, d'Angers, même Tours, parce qu'il y a aussi des spécialistes. On ne manque pas que de médecins traitants, on manque aussi de spécialistes. – Mais vous pensez qu'arriver dans une faculté de médecine et de dire venir à Cholet, ça marche ? – Pour ça, il faut s'appuyer en fait sur déjà l'existence, sur les médecins qui sont en place, les inciter à prendre en fait des stagiaires, être maîtres de stage. Effectivement, s'appuyer aussi sur les internes et puis pourquoi pas organiser des visites de la ville, leur montrer les avantages. – Vendre Cholet donc. – Oui, tout à fait. – Christophe Hérault, vous dites… – Par contre, juste ce que je voulais souligner, c'est que bon, j'en entends qu'ils disent que le numérosclusus serait la cause de tous les maux. On en parle depuis très 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 longtemps. Je rappelle que ce gouvernement a voté la fin, le levée du numérosclusus et qu'il y a quelqu'un ici qui a été 15 ans député et qui a toujours voté pour le numérosclusus, reste ainsi. – Non, je n'ai jamais eu à voter pour ça. Et deuxièmement, je précise que les calculs montrent que nous ne manquons pas de médecins globalement en France. C'est une fausse information. – Ils sont mal répartis. – Ils sont mal répartis. C'est le seul problème. – Il faut salarier les médecins, vous dites, Christophe Hérault. – Oui, je suis obligé de revenir sur ce que vous avez dit, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais vous avez dit qu'il faut vendre Cholet. Moi, je n'ai pas envie de vendre Cholet. – C'est ce que me dit M. Genot. – Parce que c'est vraiment… C'est ça qui nous mène dans le mur, cette attractivité, vendre Cholet, mettre les territoires en concurrence, mettre les gens en concurrence. C'est la cause du dérèglement climatique, de la crise climatique et de la crise sociale. C'est ce fonctionnement, c'est l'organisation politique et l'organisation de ce territoire qui nous met dans cette situation. – Rapidement, vos propositions pour les médecins. – Donc nous, on a parlé du centre municipal de santé, centre municipal de santé qui permet aux gens, les plus pauvres, d'avoir accès à la santé grâce aux tiers payants. Et surtout, c'est un système qui est plébiscité par les professionnels parce qu'ils deviennent salariés, ils ont les avantages du salariat. Et en même temps, ils participent à la politique globale de santé de la ville et de l'agglomération. – Anardi ? – Alors, sur notre territoire, nous avons des professionnels de la santé et des professionnels paramédicaux qui sont très engagés. Les conditions d'installation sont onéreuses. Donc il faut impérativement que la ville et l'agglomération accompagnent ces professionnels. – Vous achetez des locaux et vous les proposez ? – Alors, on peut acheter des locaux, oui. On peut aussi soutenir ces professionnels en prenant en charge une partie des frais. Et je regrette que M. Bourdoulex découvre le problème aujourd'hui puisqu'il y a une dizaine, depuis une dizaine d'années, ces questions-là sont abordées dans le cadre de commissions solidarité au niveau de l'agglomération, au niveau du CCAS. Et il faut savoir qu'il y a quelques propositions qui sortent aujourd'hui, mais il était tout à fait possible pour la ville de Cholet et l'agglomération si elle s'est engagée. – Il fallait l'anticiper davantage, c'est ce que vous dites ? – Et tout à fait. Et on pouvait obtenir des financements, notamment de la région. Mais faute d'engagement de la ville et de l'agglomération, eh bien notre territoire n'a pas bénéficié de ces soutiens financiers. Et je pense aussi, pardon, qu'il faut imaginer des solutions nouvelles. Aujourd'hui, les professionnels de la santé, les professionnels paramédicaux, eh bien peuvent tout à fait être formés pour réaliser des actes par rapport à ce qu'on peut appeler la bobologie ou un certain nombre de maladies chroniques. Et sur notre territoire, qui est un territoire innovant, je pense qu'on peut trouver des solutions nouvelles. Ce que je regrette, c'est que là, on n'a pas de propositions nouvelles, pas de propositions qui innovent. – Gilles Bourdou, l'excuse en réponse à Anarvi, vous n'avez pas assez anticipé sur le manque de médecins ? – Attendez, nous n'avons pas attendu d'autres personnes qui semblent découvrir effectivement le problème. – On n'a trop pas attendu. Or, j'indique que les aides, nous n'y avons pas droit actuellement parce que l'Agence régionale de santé ne nous a pas identifiés comme des aires médicales. Donc, nous n'avons pas d'aide. Nous avons accompagné notamment le projet d'installation de maisons de santé. Sévloir Habitat, notre partenaire de logement social, avait même fait des projets très précis. Bon, ça n'a pas été suivi par les médecins, c'est leur choix. Nous avons mis, par exemple, en place une ligne de bus exprès pour desservir une maison médicale qui est dans un quartier périphérique où se sont installés les médecins selon leur choix. Ça s'est fait immédiatement lorsqu'ils l'ont demandé, il faut le savoir. Voilà, donc nous avons accompagné, mais qu'on ne parle pas de suivi. On n'a pas vu parce qu'on n'y a pas droit aujourd'hui. Nous ne sommes pas des aires médicales, tout simplement. – Mais il faut arrêter de regarder que l'ARS. On peut aussi regarder ce que propose le Conseil régional. – Philippe, on a l'audit sur cette question. – Vous vous dites qu'il faut aller chercher, même les médecins à l'étranger. – C'est ça, je dirais, d'une façon générale, le problème n'est pas lié à la commune mais à l'état numérus clausus. Au niveau local, on était la seule liste en 2014 d'apparaître ce problème de médecin. En six ans, il ne s'est rien passé sauf depuis quelques semaines. C'est curieux, c'est dommage. Je pense que la gouvernance s'est prévoir. Là-dessus, après, effectivement, c'est un milieu spécifique. Donc c'est un travail en commun avec l'ensemble des acteurs du territoire. C'est encourager le fonctionnement d'un CPTS, c'est-à-dire qu'on puisse libérer un certain nombre de médecins. – CPTS, c'est-à-dire ? – L'ensemble des professionnels de la santé qui se mettent ensemble. C'est peut-être un pharmacien, c'est peut-être un médecin généraliste, etc. Et donc, ils optimisent, en fait, par exemple, le pharmacien peut diagnostiquer une gastro, etc. Ce qui est bien qu'on libère, en fait, du temps pour les médecins généralistes, voire d'autres. Ça permet de libérer des créneaux. C'est extrêmement important parce que dans le sol test, c'est compliqué de trouver un rendez-vous. On propose une plateforme générale pour les consultations. Comme ça, chacun sait où on en est au niveau des consultations. C'est plus facile pour trouver. De recruter des aides-soignants et des assistants médicaux. Et je pense, d'une façon générale, on est toujours en concurrence avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça, on n'y peut rien. Et je pense qu'on doit rendre la ville attractive sur différents créneaux, différents aspects, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Plus elle sera attractive, plus on arrivera à bâtir l'avenir. Robert Serizier, on va chercher des médecins retraités ou étrangers ? Les médecins retraités, moi, je ne pense pas qu'il faut interdire aux médecins qu'en 67 ans de partir à la retraite. Alors, il y a deux exemples à Chelet où deux médecins sont partis. Il y a un problème pour des patients qui n'ont pas trouvé de médecin. Plus généralement, le système de santé se dégrade. Et plus généralement aussi, la responsabilité de l'État est grasante. Car l'État... C'est de la responsabilité de l'État et pas de celle du maire, c'est ce que vous voulez dire. Et du gouvernement, parce que leur politique, c'est de faire des économies sur les hôpitaux, sur les EHPAD, sur la médecine, tout ce qui est utile à la population. Faire des économies aussi sur les retraites, surtout pour transférer l'argent qu'on économisait d'une manière ou d'une autre dans la caisse des capitalistes. Alors, c'est quand même la réalité. – Avant de terminer ce débat et cette soirée, je vous propose un tour de table pour répondre à cette question précise. Question courte, réponse courte. Quelle est la première mesure que vous prendrez si vous êtes élue maire de Cholet à Nardi ? – Notre première mesure ne coûtera pas d'argent, c'est un changement de posture, c'est un changement de comportement. Nous souhaitons changer la manière de décider à Cholet, en impliquant la population, en exigeant des candidats aujourd'hui sur la liste de Cholet autrement, d'être présents dans les quartiers, partout sur le territoire, pour écouter la population et permettre à cette population de prendre des décisions et de décider eux-mêmes. – Christophe Hérault, 30 secondes, qu'est-ce que vous changez ? Quelle est votre priorité ? – Nous aussi, on va en finir avec le spectacle désolant que donne la politique Choltaise. En fait, nous, notre programme, on ne fait pas de promesses, on propose un changement de société à l'échelle locale au Choltais, donc à eux de choisir. Et pour que ça fonctionne, il faut s'impliquer. Et la première façon de s'impliquer, c'est d'aller voter dimanche pour Cholet en commun. – Robert Cerisier, si vous êtes élue maire, mais j'ai lu que vous ne vouliez pas être maire. – Ah, mais on verra, ça dit pas. Si je suis au deuxième… – Votre priorité, ce serait quoi ? – Mes premières mesures, ce serait l'interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices et l'augmentation des salaires, des retraites et des pensions. Alors ça dépend pas… – Tout ça, ça dépend pas du maire, on est bien d'accord. – Vous me remettez, si j'ai une minute. – Non, on en prend une minute. – Et c'est pas un arrêté municipal qui peut changer quelque chose. Par contre, nous, on a un programme de lutte. Et un programme de lutte, il peut être mis en application si le mouvement ouvrier et toutes les classes populaires, elles se mobilisent. – Merci, M. Cerisier. Cyril Jauneau, la première mesure que vous mettez en place ? – La priorité sera de changer de méthode pour changer les choses. Cholet est une ville riche de ses habitants, de ses quartiers, de son monde associatif. C'est une ville humaniste et c'est au cœur de notre projet. Ce que nous voulons, c'est faire gagner le dialogue, l'écoute et la bienveillance pour qu'enfin les Choletais soient à nouveau fiers de leur ville. – La première mesure que vous mettez en place, Philippe Renaudet, si vous êtes élu ? – Eh bien, travailler avec l'ensemble des forces vives du territoire, sur Cholet au-delà, travailler de manière respectueuse, travailler de manière constructive, parce qu'on a tous besoin, en fait, pour aller de l'avant et c'est la raison pour laquelle on a construit un projet fiable, crédible, avec une liste jeune et dynamique. Voilà. – Gilles Bourdoulec, si vous êtes réélu pour la cinquième fois, quelle sera votre priorité, la première mesure que vous prendrez ? – Il n'y a pas de première mesure. – Il y a toujours une première mesure. – Non, il n'y a pas de première mesure, ça n'a pas forcément de sens, c'est-à-dire une première mesure, c'est continuer avec une équipe à la fois renouvelée, expérimentée, dans un territoire, on le disait, 5,4% de chômage, Cholet, plus 200 habitants en un an, donc un territoire dynamique. Mais je voudrais juste dire un mot, venez voter dimanche, ne craignez pas les problèmes dont on peut entendre parler. – Le coronavirus, vous avez pris des dispositions dans les bureaux de vote. – Toutes les dispositions ont été prises de façon à ce que tout le monde soit bien protégé, à la fois celles et ceux qui tiendront les bureaux et en même temps les électeurs, tout est fait pour cela, il faut voter, c'est important, dans sa liberté la plus totale, mais c'est un geste démocratique fondamental, surtout pour des élections de proximité locale, comme celle de la ville et de l'intercommunalité. – En tout cas, ce sera une belle conclusion pour cette soirée, merci de votre participation à tous à ce débat, bonne fin de campagne. – Je rappelle donc que le premier tour des élections municipales, on l'a dit, c'est dimanche, c'est le 15 mars, et France 3 se mobilise toute la soirée pour vous donner les résultats de votre ville. Nous serons en direct de Cholet, de Nantes, dans les mairies, dans les préfectures, avec des réactions, des reportages, des analyses et un sondage sorti des urnes à Nantes, la soirée électorale, c'est dimanche, sur France 3P de la Loire, à partir de 19h55 et jusqu'à 23h. D'ici là, très bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada